Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics, avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier, ou esquiver le spoil d'un titre en particulier, il y a tout le chapitrage dans la barre YouTube, pareil, en description. Tant que j'y suis en description, il y a un lien vers tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Instagram, et j'en passe. Avant de commencer, pensez à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager, ça fait toujours plaisir. En début de semaine, j'ai fait une vidéo, enfin, j'ai fait le deuxième épisode de mon projet Le Dessous des Cases, donc j'espère que vous avez envie de le voir, c'est sur les héros de la galaxie. Normalement, j'ai aussi sorti une vidéo sur une nouveauté de chez Nabhan, c'est Boss ou Crève, donc voilà, allez le voir aussi, si vous êtes curieux, c'est une petite série en 6 tomes, dont 2 tomes sont déjà sortis en France au moment où je sors cette vidéo, enfin, cette vidéo est sorti, au moment où je la tourne, c'est pas encore sorti, mais au moment où cette vidéo sortira, le manga sera normalement sorti. Voilà, on commence. Maintenant, on commence avec les éditions Imacho et Garden, donc c'est un one-shot, mais en fait, c'est plus un recueil d'histoires courtes de Usamaru Furuya, c'est l'auteur de Litchi Ikari Club, qui est le préquel de Litchi, il a fait Palais Poly, qui est un recueil d'histoires en 4 cases, il a fait aussi La déchéance d'un homme, mais sa version à lui, pas celle de Junji Ito, et donc Garden, c'est 6 histoires, alors une qui fait quasiment 100 pages, qui est le plus gros du bouquin, et le reste, c'est des histoires qui font entre une trentaine et une dizaine de pages, qu'il a écrites majoritairement avant 2000, je crois qu'il y a une histoire qu'il a écrite début 2000, et le reste, c'est entre 93 pour la plus ancienne, à majoritairement 96-97. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin, on a un petit mot de l'auteur qui t'explique un petit peu le contexte de chaque histoire, alors j'aurais préféré les avoir après chaque chapitre, pour me remettre dans le contexte, c'est vrai que j'ai vu ça à la fin, j'ai fait, ah oui, alors attends, déjà, de quelle histoire il parle ? Après, ça reste un bon bouquin, il y a des histoires très particulières, et encore une fois, on sent que Usamaru Furuya, c'est quelqu'un qui a envie de tester plein de choses, parce que chaque histoire a vraiment une antégraphique différente les unes des autres, qui n'est pas celle qu'on a dans Litchi Ikari Club, Notre Ikari Club et La Déchéance d'un Homme, où il y a vraiment l'aspect graphique de Usamaru Furuya, là, il y a vraiment, on reconnaît un peu son style, mais c'est tellement déformé, il utilise tellement des techniques un peu différentes, et même en termes de découpage, en termes de rythme, c'est vraiment très particulier, et aussi pas forcément au tout public, genre, il y a une histoire, la première histoire s'appelle, genre, comment est née la nudité, et donc c'est une histoire sur une fille qui naît, qui a des vêtements, et tous les jours autour d'elle sont à poil, et donc elle s'est un petit peu harcelée à cause de ça, il y a une histoire où il y a un viol, où il y a une fille qui se fait, moi ça m'a un peu bloqué dans ma lecture, c'est à un moment donné, il y a un viol et elle se fait arracher le téton avec des dents, voilà, j'ai fait, waouh, il est hardcore, et même à la fin, je crois qu'il dit, dans les mots, il dit, ou en vrai, cette histoire-là, elle est un petit peu hardcore aujourd'hui, je pense que je ne pourrais pas republier ça, mais ça me fait du bien de me dire, j'ai fait ça à une époque, il faut que j'arrive à retrouver cette énergie un petit peu horrible que j'avais fuite un temps dans mes lectures, enfin dans mes écritures, voilà, en tout cas Garden, je vous conseille, si vous êtes curieux de Ousamaru Furuya, ce n'est pas forcément sa meilleure porte d'entrée, mais voilà, si vous connaissez Ousamaru Furuya, je pense que vous l'avez pris, on attendait le bouquin depuis très longtemps, et j'espère que Imacho va continuer à travailler avec cet auteur que j'aime beaucoup. On passe maintenant aux éditions Nueve Graphics avec le tome 1 sur 4 ou 5, je crois que c'est 5 tomes de Design de Daisuke Higarashi, c'est l'auteur des Enfants de la Mer et d'autres séries qui sont introuvables, mais au moins les Enfants de la Mer sont ressortis en fin d'année dernière chez Delcourt Onkame, on devrait avoir le tome 2 qui sort dans quelques semaines ou quelques mois, on l'aura un petit peu attendu quand même, donc Design c'est une de ses séries les plus récentes, si je ne dis pas de bêtises, donc dans un format classique avec une couverture en papier canson qui est vraiment bel effet, avec le petit titre en vanne sélectif, voilà, c'est l'aspect un petit peu objet. On est dans une série de science-fiction, ou alors c'est, alors je n'ai plus le terme exact, c'est hybride d'humains et d'animaux développés en laboratoire, les Humanized Animals, donc comme je l'ai dit, c'est des créatures qui ont été, enfin mi-hommes mi-animaux, on voit en couverture, il y a une fille avec des pieds de grenouille, et d'ailleurs il y a un jaguar avec une tête d'humaine, visuellement c'est très particulier, on ressent de toute façon, alors je ne vais pas dire que je suis un spécialiste de Detsuke Garashi, j'ai lu un manga de lui et j'ai lu un tome de lui, donc c'est mon deuxième tome de lui, donc je ne suis pas forcément un spécialiste, mais on retrouve tout sous sa patte qui est vraiment très particulière, qui est très fin, des fois un petit peu même tremblotant dans son trait, qui me rappelle un petit peu le travail de Taïo Matsumoto aujourd'hui, avec une histoire de science-fiction qui est très particulière, qui est déjà très touffue, et j'avoue que je vais peut-être me relire le tome 1 pour l'arrivée du tome 2, mais en tout cas j'irai jusqu'au bout, c'est une série un 5 tome, j'ai vraiment pris une claque, alors après j'aime beaucoup plus Les Enfants de la Mer pour l'instant, parce que je pense que ça reste quand même son chef-d'oeuvre, et si vous êtes curieux de découvrir le style de l'auteur, peut-être que si c'est pour découvrir l'auteur, le design n'est peut-être pas forcément la meilleure porte d'entrée, je vous conseillerais peut-être beaucoup plus Les Enfants de la Mer, en plus l'édition est magnifique avec des pages couleur, et ça c'est vraiment une pépite, parce qu'il a vraiment un, au niveau de la coloration, c'est vraiment, il a vraiment un style de ouf, et donc je vous conseille vraiment de découvrir au moins un petit peu ce que fait Daisuke Higarashi. Maintenant on parle de Welcome to the Ballroom, alors le tome 5 se sera fait pas mal attendre, je ne sais pas quand est-ce que j'ai acheté le tome 4, ça fait tellement longtemps, alors heureusement j'ai vu l'anime, donc je sais plus ou moins où j'en étais, là on avait fini, en fait là on commence la deuxième partie de la saison 1, enfin le deuxième cours, si on pourrait dire ça comme ça en termes d'anime, donc les 12 épisodes suivants de la saison 1, enfin la seule saison qui faisait 24 ou 26 épisodes, et donc c'est après le tournoi où Totara était avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, la petite soeur blonde, qui a les seins qui poussent dans ce tome là, on découvre qu'elle a les seins qui poussent, la petite soeur de Gajou, non c'est pas Gajou, je sais plus bon, j'ai un doute, donc là c'est notre héros arrive au lycée, et, spoiler, il va rencontrer sa future coéquipière, je pense jusqu'à la fin de la série, donc une fille un peu plus, qui n'aime pas la danse, mais finalement aime la danse, qui a l'air d'en avoir pratiqué, alors qu'elle a dit qu'elle n'a jamais pratiqué, alors vous verrez par la suite, en tout cas, la suite est oufissime, moi j'avoue que, autant les 12 premières épisodes, j'avais kiffé, autant la deuxième partie, où Totara est avec sa nouvelle coéquipière, qui est rousse, c'est une dinguerie, déjà je trouve que le pony est une dinguerie, mais la suite est une vraie putain de dinguerie, donc j'ai hâte, de redécouvrir la deuxième partie de l'anime, et c'est qu'à être prochainement, à voir la suite, même si je sais que le manga est en pause, depuis très 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 longtemps. Maintenant, on parle du tome 101, de Détective Conan, donc dans ce tome, on a 11 chapitres, alors qui sont découpés en 4 histoires, 3 chapitres, enfin 3 enquêtes complètes, donc du chapitre 1 au chapitre 9, et après le chapitre 10 et 11, c'est le début d'une enquête que je n'ai pas lue, parce que moi j'aime lire une enquête de Conan, en entière, donc moi ce que je fais chez MFOP pour les reconnaître, c'est que quand j'ai le tome, je lis une enquête par jour, ce qui fait que j'ai lu le tome en 3 jours, parce qu'il y avait 3 enquêtes, donc la première enquête, elle est plutôt centrée sur Aibara, qui découvre que sa soeur a étudié dans l'école primaire dans laquelle elle est, en tant que petite fille, enfin petite gamine, et donc elle découvre une lettre que sa soeur lui a laissée, alors c'est un peu bizarre qu'elle s'est dit, tiens un jour ma soeur, elle sera dans cette école là, et elle va déterrer ce trésor là, c'est un peu forcé, sachant qu'on connait le dessin de sa soeur, mais c'était vraiment cool, je sais que là l'arc de Rome, c'est quand même un arc qui va être pas mal mis en avant, il va mettre pas mal en avant Aibara, sachant que le prochain film qui va sortir, enfin qui est sorti au Japon, mais qui sortira en France cet été, va être autour de Aibara, et de l'organisation des hommes en noir, donc ça fait vraiment plaisir de se rendre compte qu'elle est vraiment très importante, même si elle a toujours été très importante, la deuxième histoire, on introduit un nouveau personnage, du côté de la police, qui est une femme flique, qui est vraiment stylée, alors c'est un danger public, parce que clairement, mettre un gamin comme Conan, t'as un gamin de 8 ans, à l'arrière de ta moto, tu fais des roues arrière, des roues avant, et l'autre qui monte sur le capot, pour voir un truc au loin, c'est pas très très sécure, ça madame la policière, mais voilà, c'est un nouveau personnage, qui est vraiment cool, j'ai hâte de la revoir, parce que c'est un personnage, qui va sûrement être très important, par la suite, et sûrement pour affronter Rome, et la troisième histoire, c'est un affrontement, contre Keito Kid, j'aime toujours autant, les affrontements de Keito Kid, la Lai cette fois, il va surtout s'avoir affaire, à Amuro, parce qu'Amuro voulait affronter Keito Kid, et donc il va y avoir une confrontation, vu que c'est la première fois, qu'il se rencontre, en tant qu'affrontement, entre Keito Kid et Conan, Conan qui est toujours en train, le bolosser à chaque fois qu'il apparaît, voilà en tout cas, c'était un super tome, il y avait vraiment, il y avait de la tragédie, des nouveaux personnages, Keito Kid, que demande le peuple, alors je sais que maintenant, Keito Kid, on l'aura pas avant, au moins une dizaine de tomes, parce qu'il apparaît tous les, allez 10 tomes à peu près, si mes calculs sont bons, mais en tout cas, c'était un très bon tome, qui démarre les 100 prochains tomes de Conan, bon j'espère que ça ne durera pas 100 tomes de plus, mais en tout cas, vous m'avez compris, Conan c'est toujours aussi bien, moi je kiffe toujours autant. Alors, on va parler très rapidement, du tome 37, de Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter, donc oui, j'ai l'édition, comme de toute façon, c'est la seule édition qui a disponible actuellement, premier tirage exclusif, avec cet effet un peu métallisé brillant, j'avoue que je n'ai pas lu le tome encore, parce que le tome 36 est sorti il y a 4 ans maintenant, donc je n'ai plus tout en tête, et je sais que prochainement, dans quelques mois, quand j'aurai déménagé, si je déménage un jour, ça fait 10 ans que j'ai dit ça que j'ai déménagé, mais c'est à être proche cette année, je vais peut-être me relire au moins, pas forcément tout Hunter x Hunter, mais au moins l'arc actuel, qui fait 5 ou 6 toms, parce que j'avoue que j'ai feuilleté un petit peu, j'ai vu des pages qui étaient longues comme ça, avec des textes en veux-tu en voilà, et je me souviens du délire avec les, il y a plein de gardes du corps qui sont des hunters, qu'on a vus jusqu'à présent, il y a la brigade fantôme etc, qui protège chacun un des 11 princes du royaume, qui va dans le nouveau monde, mais j'avoue que j'ai tellement oublié ce qui s'est passé avant, que je me suis dit si c'est pour lire, et pas apprécier le bouquin, je ne vois pas l'intérêt, mais en tout cas, je suis très content que Hunter x Hunter revienne, alors maintenant on va attendre, encore peut-être 5 ou 6 ans, avant que l'auteur malheureusement, sorte de ses problèmes de santé, j'espère qu'un de ces 4, il sera définitivement sorti de ça, parce que, encore une fois, je vais peut-être me mettre à dos plus de personnes, je trouve ça insupportable, à chaque fois qu'il y a un nouveau chapitre de Hunter x Hunter, les gens critiquent l'auteur, parce que c'est un chapitre storyboard, donc il n'y a pas de dessin, mais en fait, achetez le tome, vous allez voir, qui est des signes du feu de Dieu, et surtout, je trouve que c'est insupportable, à chaque fois de dire, il n'a qu'à arrêter, il n'a qu'à... mais il a peut-être aussi l'envie d'aller jusqu'au bout de son oeuvre tout seul, même s'il y a ses problèmes de santé, il y a un côté égo, et je trouve ça assez insupportable que les gens critiquent l'auteur de tous les noms, si vous n'aimez pas Hunter x Hunter, cassez-vous, passez à autre chose, il y a 15 000 mangas, si vous n'aimez pas Hunter x Hunter, barrez-vous. On parle maintenant de Utsubura, tome 2, donc c'est le deuxième édenton de cette série, donc qui est une série en deux tomes, une série courte, alors je l'ai découvert grâce à Atom et son numéro sur les mangas érotiques, et j'ai été un peu, je ne sais pas dire déçu, mais j'ai dit, ah ouais, bon, il y a une scène de boulard dans tout le tome qui était sympathique, mais voilà, genre c'était pas non plus, il y a une scène où genre on plotte une fille et on se lève sa jupe et on voit ce qu'il y a sous sa culotte, voilà, tu te dis, ok, alors c'était érotique, mais je m'attendais à un truc un peu plus fort, et j'avoue que le tome 2, lui, j'ai compris, parce qu'il y a beaucoup plus de scènes de cul, alors ça reste une série qui est super bien, malgré... alors le côté érotique est quand même tout un propos par rapport aux femmes, etc., j'avoue que la fin, j'ai eu des grands yeux, je me suis dit, je vais relire les 2 tomes d'un coup parce que c'est vraiment bien, prochainement je pense que je me relirai au Tsubura, c'est vraiment super bien, en termes de dessin, il y a vraiment une sensation de respiration dans le découpage, parce que les cases sont hyper espacées, c'est pas comme les shodens où des fois, ce qu'on appelle les gouttières, c'est l'espace blanc entre chaque case, est très serré, là il y a vraiment énormément d'espace, ce qui fait que t'as le temps d'apprécier chaque case, chaque case est assez grande, assez volumineuse, et il y a vraiment une sensation très différente de la lecture habituelle que je lis, on va dire Seinen, Shonen, parce que je crois que c'est un Josei au Japon, peut-être que je dis une grosse connerie, donc ne prenez pas ça pour argent comptant, et corrigez-moi si je dis des conneries en commentaire, mais en tout cas, on sent que c'est pas la... on va dire, je vais peut-être être un peu méchant, même si j'aime bien ça, la merde habituelle Shonen, que je lis habituellement, même si c'est pas de la merde, vous m'avez compris, c'est-à-dire, tout ce que je lis habituellement, c'est quand même majoritairement à 90%, et même 95%, c'est quand même du Shonen, du Seinen, et là j'avoue que, de temps en temps, quand je lis quelque chose de très différent en termes de public visé, je me dis, ah ouais, le Shonen, enfin le manga, c'est pas que ça, en termes de narration, en termes de dessin, et ça fait vraiment plaisir, donc vraiment juste pour découvrir autre chose, lisez Utsubora, et de toute façon, lisez du Hakata, c'est vraiment trop bien Hakata. Aux éditions Mangetsu, j'ai pris le tome 15 de A.O. Hashi, on arrive dans ce qui va être un arc de ouf, de toute façon, ce qui est à post-saison 1 de l'anime, c'est une dinguerie, déjà le fait que Hachito se retrouve dans l'équipe, l'équipe A du Tokyo Experience, c'est un truc de fou, mais là, déjà je m'étais dit, à la fin du tome précédent, on a dit, oui, il y a trois équipes qui sont les numéros 1 du classement de la Jiyus, je lui ai dit, ça va être les prochains combats, les prochains matchs, ça va être des dingueries de fous, et on nous annonce que ça va être des dingueries de fous, le truc c'est que, en même temps, il y a la coupe du monde où il y a des matchs pour l'équipe japonaise des moins de 18 ans, ce qui fait que tous les cadres, tous les gros joueurs de l'équipe d'Espirion s'en vont, et donc ce qui fait que Hachito et ses potes qui sont en défense se retrouvent un petit peu livrés à eux-mêmes et ils vont faire un premier match et en plus, Fukuda leur coach leur dit, je veux trois points d'avance, donc là, ils ont vraiment la pression et waouh, c'est vraiment, ça monte encore d'un cran à Washi et à chaque fois, je me dis, ça ne peut pas aller plus haut et si ça va encore plus haut en termes de match, d'intensité, de personnage, je pensais qu'il se passerait plus de choses avec Anna, surtout, c'est peut-être un peu le bémol, dire, putain, ça y est, tu as fait un bisou sur le front, galoche-la maintenant, fais-lui des enfants, en veux-tu, en voilà, deviens le beau-frère du coach et puis c'est tout, non, j'abuse un peu, mais ça y est, c'est un peu, ah putain, ça y est, fais quelque chose, au bout d'un moment, espèce d'abruti, tu sens bien qu'à Tiff, fais quelque chose, en plus, je dis, bruiti m'a embrassé, je sais pas, connect, au bout d'un moment, débilos, mais voilà, en tout cas, Washi, j'aime toujours autant, c'est vraiment un manga qui est excellent, si vous n'avez pas encore commencé, foncez, on est déjà au tome 15, il y en a une trentaine au Japon, mais c'est vraiment, ça vaut le coup. Je me suis relu le tome 1 et donc j'ai lu le tome 2 des amants sacrifiés de Masasomi Kakizaki, alors d'après une idée originale de Kiyoshi Kurosawa, Ryosuke Hamaguchi et Tedashi Nohara, donc qui sont au scénario, donc lui n'est que au dessin, il est sûrement que au découpage, donc j'avais lu le tome 1 quand il était sorti, j'avais bien aimé, et je me suis dit, bah, vu que la série est en 2 tomes, que c'est des tomes qui sont relativement peu épais, ils font 130 pages ou 150 pages chacun, je me relue les 2 tomes d'un coup et j'avoue que j'ai bien fait parce que j'avais un petit peu oublié certains détails par rapport au tome 1, je me souviens que c'était une histoire d'espionnage et que son mari avait ramené quelqu'un et que son mari était accusé d'espionnage, point, donc là je me suis remis tout dans le contexte logé politique, du fait qu'on était en 1940, la Manchurie, on était en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale mais les Japonais n'étaient pas vraiment encore rentrés pleinement dedans, vraiment une super histoire, après, c'est vraiment pas le meilleur titre de Kakizaki, vraiment après avoir lu Hide Out, Green Blood, Rainbow, qui est son chef-d'oeuvre et même Bestirious, qui était vraiment un truc très différent, là l'on retrouvait sur un polar réaliste, un peu comme Rainbow ou Hide Out, même si l'autre est plus sur l'horreur, ouais, je pense que c'est l'histoire de base qui n'est pas folle, lui en termes de dessin il s'éclate, le dessin est vraiment oufissime, mais c'est vrai que c'est l'histoire en elle-même, ouais voilà, c'est sympa, mais c'est pas transcendant, et après bon je trouve qu'on aurait pu avoir un one-shot, parce que vraiment deux bouquins de 150 pages, on aurait pu avoir, j'aurais préféré avoir un gros bouquin, de 300-350 pages, plutôt qu'acheter deux tomes l'un à l'autre, surtout que ça, relativement, ça a coûté sur, je sais pas combien, j'ai plus le prix en tête, mais je me dis, finalement on aurait pu avoir un peu moins cher en ayant un seul gros one-shot, maintenant c'est sûrement un choix japonais plutôt qu'un choix français, je suppose, peut-être que je dis une grosse connerie, mais en tout cas, voilà, les avants sacrifiés, c'est sympathique, si vous connaissez Kakizaki, vous allez prendre, si vous ne connaissez pas, c'est pas forcément la meilleure porte d'entrée en termes d'histoire, et puis c'est tout, et je peux le comprendre parce que c'est vrai que c'est pas sa meilleure histoire, vraiment, l'Isée Rainbow, chez Crunchyroll maintenant, l'Isée Bestiarus, c'est Crunchyroll maintenant, et l'Isée Grimblood, alors je crois que c'est plus disponible maintenant chez Kewin, c'est un peu dommage, et Aidos aussi, je crois que c'est plus disponible, ce qui est très dommage, je crois qu'ils ont perdu les droits, et ça c'est vraiment très très con, c'est vraiment des titres qui sont graves, super cool, voilà, les avants sacrifiés, c'est sympathique, mais c'est pas son meilleur titre, je me répète dix fois, mais c'est pas grave. On finit avec Pika Edition et le tome 16 de Bakkei Monogatari, donc d'après l'oeuvre de Nizi O'Izin, donc qui a écrit les Bakkei Monogatari, et au dessin Ogreed, papa de Hergir, de l'Enfer et Paradis, c'est un troisième titre dont j'ai oublié le nom qui n'est pas sur mes articles, qui est en plus chez Crunchyroll, enfin, Kazé maintenant Crunchyroll, donc on est dans le troisième roman, si je ne dis pas de bêtises, de Bakkei Monogatari, puisque je ne connais pas du tout la licence, donc qui s'appelle Tsubasa 4, si je n'ai pas de bêtises, Tsubasa 4, donc c'est sur la déléguée qui est possédée par l'esprit d'un chat, qui avait été un truc qui a été déjà un petit peu annoncé depuis très longtemps, on nous avait expliqué cette histoire-là, et donc vu qu'on avait eu un gros arc flashback, ça avait été un petit peu mis de côté, et là, de toute façon, c'est à suivre la chronologie, enfin, la chronologie des sorties des romans Bakkei Monogatari, et donc là, on est sur la déléguée à Nakawa, si je ne dis pas de bêtises, qui devient une femme chat, donc qui a des oreilles de chat, les cheveux qui changent de couleur, et qui est complètement à poil H24, là, j'avoue que c'était quand même devenu, enfin, soft, il y a eu des hauts et des bas, là, j'avoue que cet homme-là, il est vraiment très très violent en termes de fanservice, parce que je crois qu'il y a plein de passages où Nakawa est à poil, déjà, bon, à chaque fois qu'elle est en momchat, elle est en mode soutif, culotte, donc elle est complètement, enfin, dénudée, il y a un passage où, il y a une histoire où le héros lui met une promesse, etc., il dit, ouais, je t'ai rendu service, tu dois demander un service, et globalement, c'est, laisse-moi te peloter les seins, et donc, il y a au moins un chapitre entier où elle est sain à l'air, elle n'attend que ça de se faire peloter les seins par le héros, il y a un passage où, elle perd sa culotte et le héros, par maladresse, se retrouve dans son entrejambe, en train de respirer tout ce qu'il peut respirer, voilà, c'est Bakamunogatari, c'est Ogreed, c'est son style, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, si vous aimez le fun service, vous allez kiffer, il y a les scènes d'action en dessin de fou furieux, moi, j'aime beaucoup Ogreed, j'apprécie toujours autant Bakamunogatari, même si je crois qu'on n'est pas loin de la fin, je crois que la série est terminée en 24 tomes au Japon, ou 25 tomes, donc on s'approche quand même tout doucement de la fin, mais en tout cas, Bakamunogatari, c'est de la bombe. Et ça y est, on reparle de Fairy Tail avec le tome 30 d'édition intégrale de ses Hachettes, alors en fait, pour une petite histoire, j'ai pas reçu le tome 30 et 31 au mois de décembre, j'ai informé Hachettes, je me suis dit, bon allez, je laisse passer les fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An, parce que je pense qu'ils sont soit en vacances, soit débordés, donc je les contacte début janvier, pas de réponse, la semaine suivante, je les contacte, pas de réponse, de troisième semaine, pas de réponse, au bout d'un moment, j'ai une réponse, j'ai dit, oui, votre colis a été expédié, si vous ne l'avez pas reçu dans une semaine, prévenez-nous, je lui ai dit, bah ouais, mais j'ai reçu le tome suivant, le tome 2, le 33, mais toujours pas le 30 et 31, il me dit, oui, alors au début de ce mois-ci, on va vous envoyer le tome 30 et 31, début février, mi-février, je reçois le tome 34, 35, 36, donc j'ai la série complète, sauf le 30 et 31, et je leur dis, bah j'ai toujours rien, toujours rien, et c'est genre, trois semaines après avoir reçu le tome 35, 36, enfin les trois derniers tomes, que je reçois enfin le tome 30 et 31, donc ça y est, j'ai enfin, bah je dois avoir 7 tomes de Fairy Tail à lire, donc je vais pas reprendre le rythme de un tome une semaine sur deux, je vais faire pendant 7 semaines, enfin 6 ou 7 semaines, je vais vous parler de Fairy Tail, et je vais lire tout l'arc final, parce que le tome 30 en plus, démarre l'arc final, contre l'Empire Spriggan, et donc c'est, enfin c'est ça c'est Spriggan, je crois, non c'est pas le nom de l'Empire, Spriggan c'est les 12 généraux, enfin c'est le grand empire de Zellef, et donc c'est le méga arc final, où il y a Zellef qui va y venir avec ses 12 généraux, qui sont tous les plus puissants mages qui existent, il va y avoir Acnologia qui va venir, parce que c'est sa fête, c'est la fête du dragon noir, enfin du roi dragon, et Fairy Tail qui va se battre avec tous ses alliés, ça va être de la grosse bagarre, comme on l'aime, en tout cas le premier tome, enfin ce premier tome, enfin ce tome 30 était vraiment bien, il posait juste bien les bases de, en face on va pas rigoler, on va transpirer du cul, on découvre un peu plus l'origine entre Zellef et Mavis, le fait que Mavis elle aussi, a été victime de la malédiction de Zellef, et donc dès qu'elle aime quelqu'un, il va mourir, et je trouve que c'est beaucoup plus traumatisant, de le voir avec Mavis, qui elle la voit son meilleur, enfin la femme de son meilleur ami mourir, elle se dit putain c'est ma faute, et la scène où tu la vois chialer, partir dans la forêt, s'exiler pour pas tuer d'autres personnes, c'était vraiment très touchant, là où Zellef j'ai trouvé ça un poil moins touchant, parce que finalement on connaissait moins Zellef, mais en tout cas voilà, très bon tome de Fairy Tail, et j'ai hâte de découvrir l'arc final, pendant les 5 ou 6 prochaines semaines. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures, j'espère que vous l'avez appréciée, si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager, ça fait toujours plaisir, en description comme d'hab, il y a un lien vers tous mes réseaux, et sur ce, je vous dis à plus, et continuez à lire des mangas, allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada